En tout cas, moi personnellement, j'ai une question. Ma question, c'est, je regarde Miranda, je regarde Miranda au début, la petite villageoise qui arrive dans un mariage arrangé, et subitement, elle devient une fille intellectuelle, intelligente. Comment on passe d'un personnage villageois à un personnage aussi raffiné ? Moi, je dis toujours que l'important, c'est de vivre le personnage. Tu ne peux pas incarner un personnage si tu ne vis pas le personnage. C'est facile pour moi d'incarner le rôle villageois et directement être une fille moderne et tout. Donc, du coup, moi, je confie aux personnes, si vous voulez vraiment incarner un personnage, on ne peut pas incarner à la perfection, mais on fait quand même l'effort d'incarner un personnage. Il suffit de vivre et de vous trouver dans la situation du personnage, l'incarner. Tu réponds à ma question, Rosine, merci. Alors, dis-nous, Rosine, quelle est l'actrice Cameroun qui t'inspire le plus ? Toutes les actrices m'inspirent. Parce que déjà, chacun a sa personnalité, chacun a sa manière d'agir, chacun a sa manière de faire, chacun a sa manière de sa stratégie et tout. Donc, je m'inspire de toutes ces personnes-là, vraiment, pour m'améliorer. Comme je dis toujours, inspirer de vous, d'une personne, pour vous améliorer. et je m'inspire franchement de tous. Sans, pour autant, avoir une préférence ou quoi que ce soit, mais je les aime tous. Je m'inspire d'eux. Effectivement, on peut aimer plusieurs acteurs, on peut s'inspirer de plusieurs acteurs, mais ce qui est sûr, il y a un cercle fermé. Dans ce cercle fermé, il y a un cercle fermé qui t'inspire encore plus que les autres. C'est vrai que tous t'inspirent, ça c'est sûr. Il y a un cercle fermé, et dans ce cercle fermé, on veut que tu nous donnes juste deux personnes qui t'inspirent. Et il y a Mireille Blanche et Emidanie Basson. Mais il y en a encore. Il y a Noël Kemwe, il y a Ortavi Faudo, il y a Lucie Mbappos, il y a Tata Mimi, il y a plusieurs personnes. Il y a Mimi Goga, il y a plusieurs personnes. Alors, c'est vrai que le cercle fermé, en réalité, n'est pas fermé. C'est divers, il y en a plusieurs. Ok, merci, Rosie. Alors, dis-nous, Rosie, avec quelle actrice, avec laquelle tu n'as pas encore tourné, tu aimerais partager un plateau? Destiny Etiko et Mercy Johnson, elles sont nigeriennes. Wow! C'est audacieux ou bien c'est prétentieux? Il faut avancer, il faut oser. Donc, ouais. Ce sont mes apprises, ce sont mes inspirations, même pas là-bas. Parce que vous avez avu, Mercy Johnson jouait le rôle d'une villageoise. On vous dit que c'est une mère des quatre, enfin, vous allez refuser. ou Destiny Etiko. Donc, du coup, ce sont franchement des personnes que j'ai envie vraiment de jouer. Ouais. Parce que ce sont mes idées. Ouais. Je peux déjà t'assurer que, Rosie, avec ton évolution, si tu continues de travailler comme tu travailles, l'occasion te sera donnée, crois-moi. Alors, Rosie, dis-nous, quel est ton rapport, quels sont les rapports que tu entretiens avec les autres TikTokers? Est-ce qu'il y a un groupe TikTok pour les TikTokers? Est-ce que... Comment vous entretenez les rapports? Vous vous voyez, vous vous saluez en passant? Vous vous rencontrez souvent dans les soirées champagne? Dis-nous. Moi, je ne suis pas dans un groupe TikTok. Il y en a des groupes, il y a des groupes, je pense, TikTok Family, TikTok Rose, je ne sais pas trop. Il y en a. À Douala, il y a une, mais je ne suis pas dans les groupes TikTok. Et si je rencontre les TikTokers, c'est peut-être des événements qui nous réunis, oui, en fait. Et j'ai les contours de d'autres personnes, donc du coup, on communique, mais franchement, ça, c'est limite. Oui. Ça reste professionnel, en fait. Voilà, professionnel. Alors, merci, Rosie. Ça, comment... Bon, c'est vrai qu'il nous a donné cette réponse, mais on va quand même te la poser. Quand tu marches dans la rue et que les gens te rencontrent, les souris, les selfies, qui, à un moment, est-ce qu'on se sent plutôt frustré? Est-ce que... Est-ce qu'à un moment, on dit, ah ben, je ne sors pas aujourd'hui parce que je suis fatigué de me filmer. Est-ce qu'on a souvent de la flemme de sortie à cause de nos personnes qui nous rencontrent dans la rue et qui nous assaillissent? Est-ce que tu as l'impression que tu es opprimé? Que tu es oppressé même à la limite quand tu sors de tout? Parfois, mais... Parce que déjà, on n'a pas d'intimité. Déjà, quand tu es une personnalité publique, tu vas te retrouver dans les endroits où tu seras obligé de rencontrer des personnes. Même si, tu parles, avec ton sugar daddy quelque part que tu ne veux pas qu'on voit. On va seulement voir, non, du coup? On n'a pas de vie privée. Et moi, ça ne me frage pas, ça ne me dérange pas, ça ne me frustre pas, je ne cache rien, d'abord. Mais, souvent, j'ai la flemme. En me disant, ben, si je sors aujourd'hui, vraiment, ça va dire. L'habit que j'ai porté aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'habits. Si je porte encore le même habit que j'ai porté, il y a des sénateurs, je vais dire, mais aussi encore le même habit. Vous savez, quand je dis que les stars ne font pas deux habits, mais moi, je porte un. Je porte donc du coup, c'est un peu... Donc, c'est ça. Donc, ta flemme, c'est juste en fonction de ta... Parce que ta caménie, qui est ton idole, nous a dit un jour, nous a dit dans sa vidéo, justement, qu'elle se retrouve un jour en bas de bouche. Après, on lui demande... Elle entre dans un salon de coiffure. Un garçon lui dit que... Ouais, la mère, j'aurais vraiment voulu te prendre une photo avec toi. Mais comme tu es en bas de bouche, c'est que tu n'es même pas bien bêtue, là. C'est justement pour ça, non ? Parce que déjà, tu ne peux pas te présenter n'importe moi. Même quand tu peux au marché, tu dois t'assurer. Moi, je suis... Hé, j'ai passé. Comme c'est dans la pluie, je marche. Même si ça, même si c'est en confiance, je marche. Tu veux les photos, même si c'est une joutte ça. Donc, n'essayez pas d'être une personne que vous n'êtes pas. C'est pour ça que j'ai dit que je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Donc, si je vais courir pour aller au marché, et si avec la tenue de sport, je cours. Je ne vais pas laisser ma maman boulot au feu parce que je dois mettre le make-up. Tu dois m'arranger pour courir et passer. Non, pour plaire à qui, s'il vous plaît. Je pense que souvent, le public aimerait voir en nous nos naturels et aussi eux-mêmes, en fait. Parce que déjà, je ne pense pas que quand ils sont à la maison, ils vont courir pour aller à la boutique, ils vont partir sur le make-up et tout. Donc, c'est un peu ça qui fait l'originalité d'un artiste. Alors, chers internautes, si vous voyez vos stars, ne les mettez pas à la pression. Justement, c'est la question que les internautes ont posée. Et à la fin, tu nous poseras une question pour clôturer les risques. Le showbiz au Cameroun, la polémique autour du showbiz au Cameroun, des révélations sont sorties comme quoi tous les tiktokers seraient soit dans les loges, soit dans, je ne sais pas trop, ils seraient bilingues, comme on parle aujourd'hui avec le système du bilinguisme qui est apparu dans les réseaux sociaux. Est-ce que Rosine se déclare en faux ou en vrai par rapport à ces déclarations? Déjà, je ne vais pas me prononcer parce que je ne sais pas où les gens partent. Je ne sais pas qui fréquente, ce qu'ils font. On ne voit pas le caddie de quelqu'un. Mais bon, pour le peu que j'ai vu, je pense que ce truc-là, c'est juste pour animer la galerie. Et concret, vous savez, vous ne pouvez pas vivre sans qu'on dise un truc négatif. Si on ne dit pas un truc négatif, c'est toi, parce que tu n'es pas en train d'avancer. Donc du coup, les personnes créent des trucs pour faire vivre au Cameroun, surtout au Cameroun. Une semaine, il ne peut pas passer sans qu'il y ait un nouveau bus. Il y a un nouveau bus, ça dort. Donc du coup, les gens créent des trucs. Et c'est comme ça donc du coup, je ne veux plus que je ne veux plus qu'il n'y ait pas. laissez-moi tout le monde vivre sa vie, sa vie ou sa vie. Et est-ce que tu penses que réellement dans le showbiz, si un enfant veut suivre ce chemin, est-ce que tu lui conseillerais ça au Cameroun ? Tu lui diras va à l'école ou bien, vas-y, suite après. Moi, il ne m'a pas demandé d'aller au showbiz. Moi, il dit seulement, fais ce que tu as fait tant que c'est positif et que ça va te rapporter. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que moi, personnellement, je vais demander à la personne qui va entrer dans le showbiz d'être fort. Parce qu'il faut être fort. c'est pas vraiment une scène. Vous voyez déjà, on va te pousser à bout. Moi, d'ailleurs, on me pousse à bout tous les jours. Sur les réseaux, on m'insulte les commentaires, je repose, j'insulte la baisseur et apprendre d'utiliser mes commentaires pour m'insulter. N'est pas à jouer. Du coup, j'ai ça qui dit qu'il faut vraiment être fort pour entrer dans le showbiz. Avoir un mental fort, c'est important. Si on veut commencer le métier du showbiz, c'est pas facile. Alors, Rosine, la dernière question de cette rubrique, dis-nous, quelle a été ta plus grosse réussite jusqu'ici, sur les réseaux sociaux et dans le cinéma. Ma plus grosse réussite, c'est... Minus. Maman internationale, franchement, en décidant de mettre, de donner le nom à ce personnage, Maman, Mabel Apetiki, parce que l'on a trahi, a fait vivre sa grande soeur l'impossible et tout. Je ne savais pas que ça allait avoir une telle réussite parce que si mes abonnés sont en remontant aujourd'hui et j'ai une grosse communauté, c'est grâce à Maman internationale, le concept Maman internationale. Et dans le monde du cinéma, c'est mon rôle de Miranda dans la série Madame, Monsieur, et je profite au passage pour dire merci à Nourier Blanche et à Ebenezer pour m'avoir donné l'occasion d'incaler ces personnages-là. Parce que je me rappelle quand je suis partie au casting de cette série, là, on m'a dit, j'ai suivi beaucoup d'instituts sur les réseaux sociaux des personnes qui me disaient « Elle a déjà une grosse communauté, pourquoi elle ne peut pas s'aligner sur le soleil et faire le casting alors qu'elle-même elle peut créer sa propre série ? » C'est pas ça. La vie, il faut oser. Il faut croire. Même s'il suffit pour moi, même s'il suffit de marcher sur la pluie, de me mettre sur le soleil, même s'il y a une grosse commande, si je vois un projet qui est important, je vais aller m'aligner. Et franchement, je dis merci. Vous avez vu, la star, elle est homme et elle reconnaît. On bosse, on travaille, je crois que c'est la paix de la réussite, chez les internés. Alors, Rosine, on entre dans la, croisée dans la, quatrième et dernière rubrique de notre entretien, c'est le plus. Ça, c'est la question qui est posée à tous les affaires qui sont passées ici. Pour avoir partagé la scène de Madame, Monsieur, tu as connu certainement Elvis Lach, qui est passé justement Célébré du Record, avec Alain Tenzon, qui aussi est passé sur l'émission Célébré du Record. Et aujourd'hui, c'est con. On a posé la question à tout le monde et on te pose aussi la question, quel est ton plat préféré au Cameroun ? Au Cameroun, le couscous sauce gambo. Couscous, maïs, sauce gambo. Non. Couscous, manioc, sauce gambo. Oui. Couscous, manioc, sauce gambo. C'est vrai que moi, je n'y hara pas fort là, en tout cas. Je serai parti pour un héros ou bien pour un couscous, maïs plutôt, sauce gambo. Moi, j'aime le héros. Donc, du coup, moi, j'ai grandi dans le... Je n'ai pas grandi le héros. J'ai grandi le couscous, sauce gambo, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. On reconnaît ses origines ? Oui, au Cameroun. Oui, au Cameroun. Et aussi, j'aime beaucoup la nature nigerienne, le horbonneau, sauf. Donc, du coup, c'est aussi mon plat préféré. J'ai deux plats préférés. Moussa sauce gambo et le horbonneau. Ça glisse, les deux glissent. Alors, Rosine, dis-nous, quelle est ta ville préférée au Cameroun ? Baham. C'est Baham, c'est là où j'ai grandi. Donc, du coup, c'est ma ville préférée. Après, c'est... Baham, après, c'est Dois-là. On doit la vie en troisième position. Oui. Pourquoi ? Le climat, l'atmosphère, l'ambiance, les motos ? C'est la troisième ville à laquelle j'ai été. La première fois. L'ordre de priorité, ça en fonctionne d'où on se trouvait avant. Ah, oui, oui. C'est ça. Et j'aime aussi le climat, donc, du coup, c'est bien. Alors, Rosy, au Cameroun, que tu es tournée ou pas, quelle est la série qui t'a le plus marquée, série télévisionnelle ? Au Cameroun, une série. Qui m'a le plus marquée. Enfin, j'ai deux séries qui m'ont le plus marquée. Il y a Tobion, le Blaise Offson et Madame Monsieur. Oui. Et Madame Monsieur. Mais voilà, je joue dans les deux. Ah, mais tu ne nous as pas cité ça parce que tu as joué à l'intérieur. Non, non, non. Les acteurs de danse sont vraiment performants et il y a des messages à tirer dans chaque série et franchement, ce sont mes préférés. Ok, Rosy, dis-nous. Tu es pour ou contre la polygamie ? Je ne suis ni pour ni contre. Enfin, moi, je me dis que dans soit dans le... Parce que déjà, c'est rare de voir des hommes fidèles. Il y a quelqu'un qui va se marier de façon monogamie et va aller dehors avoir beaucoup de personnes. Ce n'est pas différent de la polygamie, donc mieux tu assumes. Mais moi, je dis dans la polygamie, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Si vous avez décidé de prendre autant de femmes, il faut donner de la valeur à toutes ces femmes-là. Parce que ce qui pousse des personnes à détester la polygamie, c'est parce que déjà, il y a des personnes, il y a des maris qui ont une certaine préférence pour des femmes qui poussent les femmes assez haïes et assez détestées à faire grandir ce qu'on appelle la jalousie et qui peut entraîner des drames. Donc, du coup, je me dis, si un homme prend celui de vouloir prendre deux femmes, s'il vous plaît, assumez, assumez ce que vous avez fait, donner de l'amour à chacun et respecter chacun. That's all. Alors, vous avez suivi ces internautes et ça vous prend l'envie d'être polygames et que vous voulez suivre l'exemple de l'artiste, faites comme elle a dit. Zine ou Rosine, tu es plutôt briseuse de cœur ou fille amoureuse? Pardon, j'ai hâte de être trop amoureuse, il faut que je brise les cœurs maintenant, s'il vous plaît, parce qu'à la lucie, là où je suis, je suis seulement sur mon passage pour tout chacaliser, franchement, parce qu'on a à trop chacaliser mon cœur. Dans le tourbillon de passion. Oui, pardon, c'est ce qu'il veut faire. Peut-être que j'ai la main sur le cœur et disons, Lucie, je ne vais pas briser ton cœur, mais si tu dérables là, je ne parle pas Eric. En tout cas, vous avez compris le message. Je ne suis pas sérieux, je ne suis pas très amoureuse, je ne suis pas très amoureuse. D'accord, très amoureuse. Donc l'artiste a dit, très amoureuse, mais aussi avec les blagueurs, briseuse de cœur, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, on va te citer un certain nombre d'acteurs et tu vas nous dire ce que tu penses de ces acteurs. Je vais prendre mon téléphone. C'est le puits. Oh, oui, c'est toujours le puits. Alors, tu nous dis ce que tu penses de chaque acteur. Muriel Blanc. C'est une femme forte, très entreprétente, ambitieuse et d'ailleurs, c'est ce que j'aime chez Zepassieux, c'est une mère d'enfant et avoir tout ce qu'elle fait, malgré le fait qu'elle a des enfants, franchement, c'est à féliciter et je lui dis toujours tout ça. Je lui dis toujours ça, en fait. Et Médanie? Pareil. C'est toujours aussi ma femme battante et très forte et une mère d'enfant aussi et j'aime vraiment tout ce qu'elle fait et à la quitte. Continuons. Daniel Saint? En dehors de son personnage, Madame, c'est une personne, c'est une très belle personne et un ami. Franchement, je l'aime beaucoup et aussi très ambitieux. Donc, bien. Et Bénisa, qui pense? Là, c'est le parent du cinéma camerounais. Franchement, il m'inspire beaucoup parce qu'à voir tout ce qu'il entreprend, quand on regarde toutes ses œuvres qu'il a faites depuis le début, on ne savait pas qu'aujourd'hui, ça allait prendre et franchement, c'est un exemple à prendre parce que, dites-vous que, même si vous produisez des trucs aujourd'hui, ce n'est pas pour autant que ces choses-là vont réussir. qui, peut-être, qui sait dans, peut-être 3 ans, 10 ans, c'est là où ça va réussir et franchement, je l'admire sur ce côté-là. Merci beaucoup parce qu'il donne la chance à beaucoup de personnes de pouvoir exprimer ce qu'ils peuvent ou de voir exprimer ou montrer aux yeux de tout le monde leur talent. Et Erlingue ? Erlingue, ça, c'est ma marque parce que c'est à cause de lui qu'il est là où je suis. Non, du coup, franchement, je l'aime et c'est mon grand-frère comme je le dis tout juste, c'est mon grand-frère et je ne vais jamais oublier le mot qu'il m'avait dit « commence par là ». J'espère que tu as vu comment j'ai commencé et où je suis et que tu es fier de moi. Donc, je veux ça. Et finalement, Samantha Edima ? Non, ma miss. Là, c'est Miss Cameroun. J'aimerais avoir la patience que cette femme a. Donc, si je l'admire tant, c'est sa patience parce qu'elle est... C'est parmi les rares personnes que je vois qui... Elle est sur les réseaux comme si elle n'était pas. Donc, du coup, franchement, je l'admire sur ce côté-là. Elle est vraiment patiente, ambitieuse, très talentueuse, très talentueuse et je l'aime beaucoup. Alors, ça, c'est la dernière question de notre quiz. Une préférence entre Daniel Sam et Dylan Crouch. Dylan Crouch. Il y a H à la fin. OK. Ma préférence, c'est... Dylan Crouch et Daniel Sam. Non, mais... Oui, oui. C'est un dilemme. Il faut choisir. Il faut choisir par essu entre les deux. Il faut faire mitiger. Mitiger. Non, mais... Quand on est dans un dilem, il faut faire un choix. Il y a fort, tellement de choses qui va peser dans la balance. Donc, il faut chercher le petit point-là qui va peser. Mais je pourrais Dylan Crouch parce qu'il a été là-bas le début. Il m'a soutenu, donc, du coup... Il y a Dylan Crouch. Partenaires d'écriv. Partenaires d'écriv. ma bouille. A dit, vous, mon boue, mon boue là-bas. Alors, dis-nous, un mot pour le bon plaisir de nos internautes en ton langue maternelle. Bon, euh... Alors, euh... alors... on va continuer. Tu vas donc nous poser la question, notre question, et on va te répondre. Alors, euh... Nous recevons aujourd'hui sur le plateau monsieur Francky Donald. Monsieur Francky Donald, est-ce que vous pouvez me répondre ? Euh... Parmi tous ceux que vous avez reçus sur votre plateau, qui a été la plus drôle ? Qui vous a le plus marqué, en fait ? Et qui est-ce que vous admirez le plus ? Soyez sincère. Ha ha ! Hé 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 ! En tout cas, je serai très sincère. Euh... J'ai reçu sur le plateau deux personnages qui m'ont vraiment marqué. Il y a Tata Mimi et il y a toi-même. Ah ! Il y a moi ! Putain, je vais me failler ! Je vais me failler ! Ah, merci, merci ! Tata Mimi parce qu'elle est elle est exceptionnelle. Vous allez voir sa vidéo chez les internautes, elle est exceptionnelle. Et toi-même parce que tu es vrai et voilà, et parce que tu es aussi très bonne actrice, en tout cas. J'espère, nous te souhaitons bon vent dans ta carrière et on espère que tes projets, tes ambitions vont se réaliser. Amen ! Ah, 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 ah ! Attends, si je prends la caméra, comment on va, il est affiné de parler. Donc, n'hésitez pas à suivre cette émission et à partager parce que déjà, pour avancer, il faut soutenir ceux qui entreprennent et franchement, merci pour tout votre soutien. Merci de m'avoir reçu sur votre plateau qui peut-être peut-être être sur mon plateau. On ne sait jamais ! Donc, merci beaucoup et let's see next time. Yeah ! Alors, chers internautes, merci encore d'avoir suivi cette autre édition de Celebrity Record. Nous donnons l'occasion encore. Vous connaissez déjà de qui il s'agit. C'est une star qu'on ne présente plus. Alors, ça n'empêche que si en passant par cette vidéo, quelqu'un découvre ce que découvre, qu'il sache comment faire pour te contacter. Tes pages, tes contats. Alors, pour ceux qui vont me découvrir sur cette vidéo, n'oubliez pas, follow me on Instagram. Mon compte Instagram c'est Rosine Officielle. Mon compte TikTok Rosine Officielle zéro parce qu'il y a d'autres comptes. 1,1 million abonnés sur TikTok. Instagram, 105 000. Facebook, Gemguin Rosine. J'appelle mon Gemguin parce que c'est très dur. L, G, vous allez écrire. L, G, U, E, M, G, A, I, N, G, Rosine. Parce qu'il y a beaucoup de comptes. Un compte de 800 c'est L, G, U, E, M, G, A, I, N, G, 3G. Rosine. Donc, il y a d'autres comptes. Mon compte, c'est, compte, Facebook compte 800, plus de 850 000 abonnés sur Facebook Rosine TV. Vous avez compris chez les internautes. Donc, si vous découvrez l'artiste sur cette vidéo, n'hésitez pas de la follow et surtout d'aimer ce qu'elle aime parce que vous avez découvert qu'elle est plutôt amusante, elle est plutôt gentille et joviale. Nous vous invitons à... Snapchat, pardon. Snapchat, Rosine. Comment il faut oublier Snapchat ? Rosine, mon Snapchat Rosine officielle zéro. Mon Rosine commence avec un R minuscule. Venez m'appeler la follow là-bas et faire tous mes folies. Là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas tout le monde là-bas. Venez là-bas me follow. Vous allez voir. Ça veut dire que tout ce qui est caché là, c'est sur Snapchat. Donc, ne manquez pas d'aller sur Snapchat pour voir tout ça. Alors, chers internautes, merci Rosine d'être passée sur le plateau de Celebrity Record et merci encore de nous avoir reçus dans ce cadre assez somptueux qui est encore fois où on s'en se rappelle. Le Quattro. Le Quattro. Et on le rappelle encore, on ne va pas cesser de le dire, c'est au car au rond.maïtu, sur la route en terre en allant vers Samuel et Toffi. Merci encore chers internautes d'avoir suivi cette émission et on se dit à très bientôt pour une nouvelle salle. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada